Bonjour, ladies and gentlemen, et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Gordon Flamingo, et ta catch à quoi de Gordon Ramsay, vidéo de cuisine... Enfin bref, ça fait presque 7 mois non-stop que je me fais spammer du message Instagram, Facebook, et des fois des commentaires YouTube. D'autres personnes, telles que vous, chers abonnés, qui veulent d'autres vidéos de cuisine. Donc, chapeau de cuisinier en main, je vais faire ma recette de pizza, version 2. Donc, j'ai sorti les ingrédients, pepperoni miles, de la saucisse, du fromage, faut qu'il soit pas sédatif, c'est très important, ça ajoute du goût, du bacon, et de la sauce pizza qui fait 3 semaines qu'il traite dans mon frigo. J'ai oublié un ingrédient important, la pâte. Toujours important, c'est de la pâte tortilla. J'ai des essais d'aluminium, bon là c'est plutôt un genre de bol d'aluminium, mais vous comprenez le principe. Là, dépendamment votre appétit, moi, d'habitude, j'en fais 3, mais j'ai mangé v'là peut-être 2 heures. Enfin, je vais en faire rien qu'une. De toute façon, c'est pour une vidéo, hein. Là, pâte tortilla. Bien important, c'est pour rajouter du goût, là, ça va mettre des culottes. Ah, je me suis pas lavé depuis 3 jours. Ça va rajouter du goût très important. Ah oui, ça, ça sent le faux poche. Là, bien important, fouillez dans votre vaisselle sale, prenez une cuillère, assurez-vous qu'elle est assez sale. Là, on va prendre la sauce. Ouh, ça se chlingue, ça! Ça va être excellent comme pizza. Fait qu'on s'assure de mettre de la sauce à pizza un peu partout sur la pâte tortilla. Une fois qu'il y a assez de sauce à mon goût, très important de rajouter de la salive. Des ciseaux pour ouvrir. Le paquet de pépéroni. À ce petit ciseau de merde. J'ai oublié de préciser en début de vidéo, mais il y a bien l'important de ne pas se laver les mains. En plus de la pâte qui goûte le fond de poche, ça rajoute un petit peu de saveur de crasse. On serre la sauce. Et le pépéroni. Ouh, ça sent ce que j'ai mangé ce midi. Ça! Ça sent pire marais. Et oui, je suis assez souple malgré ma silhouette. Je vous l'assure, j'ai déjà vu ça à me mettre le nez là. On éteint le fromage. Voyez, vous remarquerez que j'en mets pas énormément. Parce que j'aime que ça goûte pareil tout ce que je mets dessus. Et là, c'est le temps de mettre la saucisse et le bacon. Mmm, bacon et saucisse. Un couteau. Vous noterez que je mets pas de planche à couper, hein. Des poils sur le comptoir, ça rajoute aussi un petit goût. Pour les dames qui écoutent à la maison, imaginez que cette belle grosse saucisse est celle de votre conjoint infidèle. Et ensuite... On prend les petites rondelles. On les place pour qu'il y en aille pas mal partout sur la pizza. Puis les places où il n'y en a pas, c'est là qu'on va mettre le bacon. Le restant de saucisse qu'on n'a pas utilisé, ben, je me gâte avec. Et oui, c'est cru. Mmm, saucisse cru. Bon, on va ouvrir le paquet de bacon qui traîne depuis trois mois et demi dans mon clamoire. Asti, de ciseaux de mer, ça, là, j'en reviens pas. Vous savez aussi ce qui me fait chier. T'achètes des ciseaux, t'as besoin de ciseaux pour ouvrir le paquet de ciseaux. Cris! J'ai pas mis en même, moi, d'habitude, Cris! On va sortir rien qu'une tranche. Là, vous remarquerez que comme le bacon n'est pas encore vraiment cuit, il y a beaucoup de morceaux transparents. Les morceaux transparents, malgré le fait que je suis pas mal dégueulasse, là, je les jette. Puis je garde juste les morceaux avec le moins de gras dedans. Fait qu'on fait le petit tri. Puis, ça, c'est ce qu'on va mettre dans la pizza. Donc, un morceau ici. Un petit morceau là. Un morceau ici. Là, je serais pas de m'erreur que dans la première vidéo de pizza. Puis, non seulement je vais vous montrer le produit avant cuisson, mais je vais aussi vous montrer le produit après cuisson, avant de la déguster. Pizza! Là, je vais faire Bake. Je mets le four à 375. Je fais Start. Et je mets ça 11 minutes. Ça, ça inclut le préchauffage. Là, j'ai fini de mettre le timer. Fait que dans 11 minutes, on va pouvoir déguster cette bonne pizza. Là, la pizza va être prête dans une minute, mais pour savoir si c'est vraiment le temps de la sortir, on va checker le résultat. Ça, ça a l'air prêt. Ouh! C'est le temps de déguster. Je vais enlever ce chapeau. Aussi, vu que j'ai un appareil dentaire parce qu'il manque deux crisse dedans, on va l'enlever pour manger, parce que des fois, ça m'arrive de m'étouffer avec quand je bouffe. On va le mettre juste ici sur ma table pas lavé. Et j'ai une tendance bizarre avec les pizzas maison, c'est de les manger en sandwich. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma pizza. Je m'assure que la croûte dans le milieu, tu sais, je peux la casser un petit peu. Et là, je la roule de même. Et je mange ça comme un genre de burrito. Ouh! La savante de courrier du début, là, ça rajoute de quoi de... Attends, là, j'en mets un poing. Qu'est-ce que j'ai dit, là? Moi, je n'ai pas pu. Je m'arrête à le manger. Hum! 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 Oh, ça fait jouissif! J'adore la pizza! Ha, ha, ha! J'adore la pizza! J'ai juste mis le goût de mettre ma faite dedans. Enfin, bref, c'est tout pour cette vidéo de cuisine que vous m'avez demandé depuis maintenant au moins 7 mois. Fait que, j'espère que cette vidéo cuisine vous a plu. Si c'est que, si t'es pas à me dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et à l'abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, à la prochaine, les cocos. Ouh! 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 C'est quoi que t'es temps pour t'abonner sacrément?